Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous abordons les rivages de la Renaissance et dans notre histoire des chrétiennes, nous allons devoir évoquer trois siècles fort denses d'un seul coup, les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Plutôt que de passer en revue à toute allure de nombreuses figures, arrêtons-nous sur deux d'entre elles qui nous diront la complexité de cette époque, Jeanne de Chantal et la sorcière. En effet, au même moment où François de Sales et Jeanne de Chantal s'entretenaient pieusement de choses élevées dans le gai crépitement de la cheminée, ont brûlé des sorcières dans ces mêmes montagnes de Savoie avec les mêmes bûches. Voilà qui nous montre la complexité d'une époque et de son regard sur les femmes. Pour en parler, deux invités, Hélène Michon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université de Tours et Laurence De Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, enseignante à l'université Panthéon-Sorbonne. Alors, évidemment, j'ai fait une sorte de raccourci pour que le téléspectateur se réveille et soit intéressé par cette émission. Peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut dire que c'est une époque monolithique dans laquelle les femmes ont une seule place ou au contraire, vous mettriez plutôt en avant la diversité des rôles et des figures chrétiennes ? Il me semble que ce qui caractérise quand même cette époque, c'est l'accès des femmes de manière plus générale peut-être au savoir. Il y avait déjà le savoir ecclésiastique avec la figure de l'abbesse, encyclopédique souvent, mais maintenant on va avoir des femmes intellectuelles. Donc je pense que ça ouvre quand même des perspectives. Voilà, un rapport au savoir intellectuel nouveau. Et puis avec des figures qui sont quand même iconoclastes. On en parlera sans doute, mais même Jeanne de Chantal, c'est une figure, peut-être pas jusqu'à la qualifier d'iconoclaste, mais de surprenante, d'inattendue, Christine de Suède, même les précieuses. Alors c'est dommage que Molière leur ait accolé le qualificatif de ridicule, parce qu'il n'y a rien de ridicule dans ce mouvement des précieuses. Donc effectivement, oui, il y a à la fois un accès des femmes. En tout cas, on s'interroge sur la possibilité pour les femmes d'avoir accès au savoir et d'incarner un savoir. Je pense qu'il y a aussi ces femmes porte-parole d'un savoir, avec les salons, les femmes écrivains. Donc elles incarnent aussi. Alors vous avez parlé de Christine de Suède, ça nous donne une première figure, qui est la femme de pouvoir. Ça c'est assez intéressant, parce qu'on a l'impression que le pouvoir est exercé uniquement par des hommes. En réalité, il y a des femmes qui réussissent à trouver une place. Alors c'est souvent dans des conditions un peu exceptionnelles. On va parler de Christine de Suède, et puis on parlera aussi peut-être de Madame de Maintenance. Alors le pouvoir appartient tout de même de façon générale aux hommes, mais il faut être attentif aux nuances, parce que je crois que les changements des mentalités et des sociétés se jouent dans les nuances. Et on a effectivement le cas de Christine de Suède, qui est sans doute, c'est plus qu'une femme de pouvoir, c'est sa cour, c'est la reine de Suède. La cour de Suède est la plus florissante du XVIIe siècle. Elle rivalise avec les plus grandes cours françaises, espagnoles, ce qui explique aussi que Christine de Suède soit au carrefour, à la fois politique et intellectuelle du XVIIe siècle. Elle correspond évidemment avec Descartes qu'elle oblige à faire venir en Suède. Elle correspond avec Pascal. Donc c'est une figure centrale de cette époque du civilisation, j'allais dire, du XVIIe siècle. Et puis elle est intéressante parce qu'elle se joue des codes. Christine de Suède, on a des récits de personnes qui sont allées, notamment de Français diplomates, qui sont allées à la cour de Suède et qui la décrivent en disant qu'elle est une femme, mais qu'elle est habillée avec des habits d'hommes, en cavalière. Et puis elle-même, c'est très bien, c'est parfaitement conscient. Il y a un côté très subversif chez Christine de Suède qui va aller jusqu'au libertinage, aux grossièretés, à s'autoriser même. Christine de Suède, c'est le trouble dans le genre, en fait. C'est-à-dire qu'elle est à la fois masculine-féminine, on lui prête des amours masculines et féminines, elle refuse obstinément de se marier, elle refuse le statut traditionnel d'épouse, de mère. Et alors ce qui peut aider peut-être, c'est une caractéristique en Suède, c'est la tradition où on ne l'appelle pas reine mais roi. On est couronné roi, même quand on est une femme. Donc elle joue en fait sur la souveraineté. Et la souveraineté, on lui attache le qualificatif de virilité qui n'est ni masculin ni féminin. Elle joue beaucoup là-dessus. Christine de Suède dira, l'âme n'a pas de sexe. La vertu n'en a pas non plus. Et la virilité, ce n'est pas le propre du masculin. De la même façon que la souveraineté n'est pas le propre des hommes, le pouvoir n'appartient pas aux hommes, il appartient à qui est virile. Donc ça peut être une femme qui, par ailleurs, peut très bien s'habiller en homme. C'est une histoire des chrétiennes. Ce n'est pas une histoire des femmes qu'on fait. Et la reine Christine est aussi une chrétienne. C'est la fin de sa vie. Parce qu'on imagine plutôt un esprit fort, presque. C'est un esprit fort. Et en fait, elle termine aussi sa vie dans les dévotions, si on peut dire. Absolument. C'est un esprit fort. Et je dirais qu'elle conserve cet esprit fort, c'est-à-dire cette indépendance, dans tous les actes, y compris quand elle va partir s'installer à Rome. Elle se convertit au catholicisme, en un pays absolument luthérien. Elle abdique. Et alors, ça c'est très surprenant aussi, mais je pense que ça s'explique par cette capacité qu'elle a eue à jouer des codes et à revendiquer une virilité, donc pas masculine ni féminine, mais une vertu. Quand elle abdique, c'est-à-dire qu'elle renonce au pouvoir, on interprète cette abdication comme un acte de souveraineté absolue. C'est-à-dire que même quand elle renonce au pouvoir, c'est encore une façon pour elle de marquer qu'elle est au pouvoir. Donc oui, c'est un personnage au XVIIe siècle qui a quand même peu d'équivalent. Alors, peut-être que Madame de Maintenon peut être intéressante en France. C'est un tout autre personnage, apparemment effacé, etc. Mais la fin du règne de Louis XIV est marquée par Madame de Maintenon. Oui, elle a un destin particulier puisqu'elle naît en prison et elle meurt reine de France. Donc là, il y a, c'est vrai, une trajectoire étonnante. Et ce qui peut la caractériser, c'est finalement, elle accepte, elle endosse ce rôle finalement de seconde place, mais à partir de là, on considérait, beaucoup de commentateurs disent qu'au fond, elle inspirait Louis XIV et elle a joué un rôle politique important. Évidemment, elle a joué un rôle spirituel parce qu'elle, elle s'est très vite convertie. Après avoir été la veuve de Scaron, elle rentre en... Elle adopte un style de vie dévot et elle va effectivement influencer Louis XIV, qui va finalement l'épouser. Ce sera donc un mariage morgonatique, mais elle va marquer la fin du règne de Louis XIV. C'est elle la grande inspiratrice de Saint-Cyr, c'est elle qui commande à racine les deux pièces d'Esther et Attali. Et c'est vrai que la cour de Louis XIV, sous son empreinte ou son influence, devient une cour plus austère et plus dévote qu'elle ne l'était au début. Mais on parle souvent de Madame de Maintenon comme étant la dernière maîtresse et puis finalement la femme de Louis XIV, dont on dit que comme au moment de la Révolution, on a jeté ses os à la scène, un commentateur a écrit « Elle est enfin traitée comme une reine de France ». Mais je voudrais juste dire un mot aussi sur la première maîtresse de Louis XIV, Louise de Lavalière, qui est célèbre parce qu'elle a été six ou sept ans la maîtresse de Louis XIV, mais qui après rentre au Carmel, mène pendant 35 ans une vie de grande dévotion. Et je vous encourage à lire ses réflexions sur la miséricorde de Dieu, qui fait d'elle une dévote convertie, un peu dans le sillage des maris-madeleines, mais de grandes pointures spirituelles. Donc finalement, Louis XIV, au début et à la fin, aura été entourée de femmes dévotes. Mais c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une légende noire dans l'historiographie française de Madame de Maton. C'est elle qui, comme vous le dites, aurait transformé la brillante cour du roi soleil en un truc un peu… Un été noir. Oui, on a éteint le soleil. Avec l'idée, la femme, c'est celle qui est confite dans la dévotion, qui n'est pas drôle, etc., alors que l'homme, solaire, brillant, etc. Alors que c'est une femme de lettres. Elle était quand même la femme de Scarron, donc de ce romancier burlesque. Elle a beaucoup de cordes à son acte. C'est aussi une femme intellectuelle qui avait reçu une éducation. C'est la petite fille d'Agrippa Dominier, donc elle a toujours baigné dans ce milieu littéraire. Mais c'est une éducatrice exceptionnelle. Et c'est vrai qu'elle a un projet d'éducation pour les jeunes filles. D'une certaine manière, c'est l'équivalent de Fenelon en féminin, mais elle a le pouvoir d'ouvrir ce pensionnat. Oui. Il y a une visibilité des figures masculines. Par exemple, Hélène Michon l'a dit, moi j'entends Madame de Maintenon, j'entends Fenelon en réalité, parce que Fenelon a pu écrire le premier traité d'éducation des filles, de l'histoire en tout cas, en France. Mais derrière un homme, il y a souvent une femme qui, elle, n'est pas sur le devant de la scène. Mais c'est aussi parce que Madame de Maintenon était sa dirigée. Il a une correspondance avec Madame de Maintenon qui est d'un niveau, qui est du niveau de traité spirituel. D'ailleurs qu'effectivement, on pense à Fenelon, c'est le nom qui vient, mais il faut mettre sur le même niveau, d'une certaine façon, avec les possibilités qui étaient les siennes, Madame de Maintenon. Vraiment, leur correspondance est d'un niveau théologique, technique, spirituel, qui vaut certains très volumineux traités de spiritualité. Mais si on les compare, on peut se dire qu'effectivement, Madame de Maintenon n'a pas rédigé de traités spéculatifs, mais elle a créé une œuvre. Et donc là, il y a une dimension, je dirais à la fois pratique et qui a lancé son œuvre dans l'histoire. Donc il y a une résidence sincère, il existe quand même d'une certaine manière encore aujourd'hui. Oui, parce qu'on pense que la dévotion, pour revenir à Mademoiselle de la Vallière ou Madame de Maintenon ou tant d'autres figures féminines, on a l'impression que la dévotion, c'est comme la fin des contes, ils se marièrent et ils furent heureux. Donc, elle entre au couvent, tout est fini. Non, je pense que... Oui, c'est un peu ça. Non, c'est... Enfin, ou l'inverse d'un conte, parce que voilà, c'est pas, ils se marièrent, Et en plus, c'est pas drôle. Voilà, elle entre au couvent et puis c'est la dévotion. Mais quand on dit dévote, je pense que c'est important ce que vient de dire Hélène Michon. Il faut voir que c'était des femmes d'action. On pourra peut-être parler de la mère Angélique. Ce sont des femmes qui agissent. La dévotion n'est pas sans main. Elle n'est pas pure parce qu'elle n'aurait pas de main. Ce sont des femmes qui agissent. Ces réformes qu'elles peuvent engager ont des répercussions très importantes et très larges. Et la dévotion, ce n'est pas la fin de tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le début d'une vie et je dirais même d'un pouvoir spirituel. En pensant à ce que Laurence de Villers était en train de dire, je me disais que souvent, on minore la place de la femme dans l'Église parce que je crois que c'est le fait d'une société déchristianisée dont finalement ce qui reste, c'est la trame hiérarchique visible et donc masculine. Mais dans ces époques qui étaient quand même beaucoup plus chrétiennes, le monde des religieux ou des dévotes qui comportent beaucoup de figures féminines était extrêmement prégnant. Et donc, elles ont pu jouer un rôle qu'aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent, si vous voulez, de directrices de congrégations ou de dévotes qui auraient une telle aura. Or, à l'époque, c'était un rôle à la fois social, humain, très important. En fait, il y a un tissu social et politique, spirituel, chrétien, qu'on ne connaît pas, qu'on ne mesure pas en raison sans doute d'une vision déchristianisée ou d'une méconnaissance du fonctionnement du XVIIe siècle. Mais effectivement, les femmes qui, pour nous, sont oubliées étaient des femmes de pouvoir, de pouvoir spirituel et même social, puisque les couvents n'étaient pas des, je pense à Port-Royal, n'étaient pas des lieux fermés, absolument étanches au monde. Alors justement, on va essayer de, après, les femmes de pouvoir, mais c'est très intéressant parce que vous montrez que les femmes de pouvoir et les femmes spirituelles, ce n'est pas une opposition en réalité. Je vous propose une autre figure et on va entendre un premier texte, c'est Saint-Jeanne de Chantal, c'est la lettre 505 qui date de 1605, justement. Et vous allez voir, Sainte-Jeanne de Chantal, qu'on imagine confite en respectabilité et en dévotion, est beaucoup plus drôle qu'elle en a l'air. Voyez votre abbesse partout où elle est. En sa chambre de Nazareth, elle exerce sa pudicité en craignant, sa candeur, désirant d'être enseignée et interrogeant, sa démission, son humilité, se disant servante. Voyez-la en Bethléem, elle exerce une vie simple de pauvreté. Elle écoute les bergers comme s'y sus étaient de grands docteurs. Voyez-la avec les rois, elle ne s'empresse point à leur faire des harangues. Voyez-la en la purification, elle y va pour obéir à la coutume ecclésiastique. En allant et revenant de l'Égypte, elle obéit simplement à Saint Joseph. Elle ne croit pas perdre son temps d'aller visiter sa cousine Sainte-Élisabeth par office d'une charitable civilité. Elle cherche notre Seigneur non pas en se réjouissant mais en pleurant. Elle a compassion de la pauvreté et confusion de ceux qui l'ont invité au noce, leur procurant leur nécessité. Elle est au pied de la croix, humblement humble, basse, vertueuse et vertueusement basse. Alors on voit bien qu'elle se compare un peu à la Vierge, Marie. Et en même temps, il y a une liberté de ton, quelque chose d'assez piquant. Elle écrit très, très bien. Elle écrit très bien. C'est vraiment la sainteté dans le quotidien, dans les petites choses. Là, on voit la marque aussi de François de Sales. D'ailleurs, il y a eu une influence réciproque. Ce n'est pas toujours à l'aide du directeur va la diriger mais également dans l'autre sens. Mais en réfléchissant à ce genre de texte, je me disais, oui, il y a aussi un problème avec les femmes, en tout cas celles qui ont cherché à être saintes. C'est que la sainteté promeut parmi les vertus l'une des plus importantes et l'humilité. Et donc, comment... Enfin, je veux dire, il ne faut pas leur projeter des problématiques qu'elles ne se sont pas posées. Elles, elles ont cherché à être saintes. Nous, nous cherchons à les voir. Mais quelquefois, la sainteté consiste à ne pas être vue. Donc, elle a endossé ce rôle, effectivement, de cofondatrice avec François de Sales et de supérieure des visitandines. Mais au fond, ce qu'elle cherchait partout, c'était d'une certaine manière d'apprendre d'autrui, de servir. Elle a une veine très sociale, Jeanne de Chantal, un peu à la Saint-Vincent de Paul. Et donc, il faut bien comprendre que ces vertus de modestie, d'humilité, de discrétion sont pour elle l'échelle de la sainteté. Et donc, ça a un côté moins visible. – Mais est-ce que vous diriez que le modèle de sainteté proposé aux femmes est différent du modèle de sainteté proposé aux hommes ? Et justement que, comme elle dit, humblement humble, vertueusement basse. – Oui, alors, sans doute pas, parce que je dirais qu'on trouverait le même projet chez François de Sales. Mais les hommes, à partir du moment où ils étaient justement dans cette hiérarchie ecclésiastique, ont eu à faire des voyages, ont eu des accointances avec le pouvoir politique, par exemple, qu'une Jeanne de Chantal n'a pas eue. Mais elle a, d'abord, elle a eu comme petite fille la marquise de Sévigné, donc on peut se dire quand même qu'elle a essaimé aussi, parce qu'elle a été quand même mariée, puis religieuse. Donc, elle a joué un peu sur la veine à la fois publique et privée. Mais non, je crois que c'est le même programme de sainteté, les circonstances la guident. Mais finalement, elle est aussi beaucoup plus en vue que les premières visitandines dont on ignore les noms et dont certaines, pourtant, sont déjà béatifiées. Donc, ce souci d'apparaître, évidemment, il est très ambigu parce que pour l'historien, il est nécessaire, mais pour le saint, il s'en moque. Donc ça, ça remet en cause ce qu'on disait dans les émissions précédentes où vous n'étiez pas, mais cette idée de l'invisibilisation des femmes. C'est le concept qu'on essaie de faire passer dans cette série. On voit qu'on peut nuancer un peu les choses. Elles ont été majoritairement invisibilisées, mais il ne faut pas non plus, en faire une sorte de clé de lecture de toute l'histoire des chrétiennes. Parce que je pense qu'il y a une invisibilisation qui est volontaire, enfin, qui est volontaire, ça ne veut pas dire consciente, malveillante, mais qui est qu'on retient les personnes les plus en vue, c'est-à-dire des personnes qui occupaient un poste dans la hiérarchie qui faisait qu'elles étaient en vue. le pouvoir était quand même largement masculin. Il était rare de voir, il n'existait pas même une femme chef de parlement, juge, donc effectivement, il y a une invisibilisation qui est liée au statut social des femmes. Et puis, il y a une invisibilisation qui est théologique, c'est exactement ce que vient de rappeler Hélène Michon, c'est que l'humilité qui est une qualité, je pense, fondamentale au XVIIe siècle, une vertu chrétienne, mais c'est une qualité fondamentale parce qu'après tout, l'idéal de l'honnête homme, c'est aussi quelqu'un qui met en avant, c'est curieux de le dire comme ça, mais met en avant la discrétion. C'est quelqu'un qui ne pèse pas sur les autres, qui n'encombre pas, qui n'encombre pas de son égo, on le dirait, et qui n'encombre pas de pédanterie, de prétention, de vanité. Donc, même l'idéal d'honnête homme, en tout cas au XVIIe siècle, se fait dans la discrétion. Alors, on a oublié, sans doute, l'importance de la discrétion qui était à la fois une vertu de politesse, de civilité, une vertu spirituelle, l'humilité, et une vertu philosophique ou anthropologique qui était l'honnêteté. En anglais, c'est le gentleman, c'est l'idée qu'on passe après, qu'on ne va pas encombrer. Donc, cet idéal d'honnêteté ô combien il s'est imposé au XVIIe et aux femmes, donc. Et je pense que ça a sans doute ajouté à cette invisibilité politique qui fait qu'elle n'avait pas les postes, les postes, enfin, les statuts sociaux, les postes aussi dans la hiérarchie catholique, les postes aussi qui faisaient qu'elles étaient en discussion et au premier plan. Alors, pour, comment dire, moduler un tout petit peu, il me semble que, par exemple, quelqu'un comme Barbe Akkari, qui est une des deux maris de l'incarnation, mais celle qui n'est que bienheureuse pour l'instant. C'est un peu un contre-exemple parce que, justement, on accorde aujourd'hui beaucoup d'importance à la hiérarchie. Mais à l'époque, cette marie de l'incarnation, cette Barbe Akkari, au tout début du XVIIe, c'est un cas, je crois, unique, tient ce qu'on appelle un salon spirituel, non pas un salon littéraire, fréquenté par le cardinal de Bérulle, le père Coton, confesseur du roi, François de Sales, viendra, Saint Vincent de Paul. Or, ce salon spirituel qu'elle tient, elle le tient parce qu'elle dispense des conseils spirituels, parce qu'elle est la première stigmatisée, en tout cas officielle, et après ça, c'est elle qui va faire venir les carmelites en France, et après, elle rentre elle-même au Carmel de Pontoise, ne veut aucun poste de direction, et meurt oubliée. Donc je dirais que c'est elle qui s'est auto-effacée de l'histoire, d'ailleurs, elle est de fait moins connue que Sainte-Marie de l'Incarnation, mais elle a occupé un poste où elle influençait les grands de ce monde, et puis après ça, elle est rentrée, donc c'est elle qui a joué avec son rôle ou son statut. Et cette Madame Akkari, elle a écrit ? Alors, elle n'a pas écrit. C'est ça. Elle n'a pas écrit, elle était mère de famille, très confite en dévotion. On a des lettres d'elle qui sont d'une force, c'est presque inaudible aujourd'hui, la manière dont elle éduque ses enfants, elle leur apprend à maîtriser leur volonté. Bon, il y a quelque chose là d'assez puissant, finalement, mais qui est lié aussi au contexte de grandes ferveurs chrétiennes. Elle était d'une famille de ligueurs. Et puis après ça, effectivement, elle est connue dans ce cercle intellectuel. François de Sales dira même « Elle était sur le point de me faire des confidences, mais c'eût été de la curiosité de ma part de l'interroger. » Et il repart très frustré de n'avoir pas eu les confidences de Barbacarie. Donc, elle était considérée par tous ces hommes qui occupaient des postes de pouvoir comme une référence spirituelle, elle qui n'avait aucun rôle politique. Et je trouve que c'est finalement une figure qui permet de moduler un tout petit peu, de nuancer, comme Laurence de Villers disait au début. Alors, il y a une deuxième Marie de l'Incarnation puisque vous nous invitez à en parler. Peut-être que c'est aussi une figure que vous pourriez présenter parce que c'est quand même une figure très très importante et très intéressante. C'est une figure à laquelle je tiens parce qu'en plus elle est tourangelle. Donc, c'est cette Marie Guillard canonisée par le pape François en 2014 et qui, elle, a un parcours relativement classique au début puisqu'elle se marie très jeune à 18 ans, elle a un enfant et puis finalement elle est veuve à 20 ans, elle reprend la petite entreprise de transport fluvial de son mari. Donc, elle est chef d'entreprise pendant 10 ans. Elle rentre au couvent de Tours où elle va être religieuse cloîtrée pendant une dizaine d'années et puis, à 40 ans, elle a une vision d'un pays qu'elle ne connaît pas qui va se révéler être le Canada et donc, elle va s'embarquer à Dieppe, elle va traverser l'océan et elle va devenir la fondatrice, le terme qu'a utilisé Jean-Paul II c'est maire de l'église du Canada, elle va fonder le couvent des Ursulines à Québec et elle va évangéliser toutes les populations amérindiennes en écrivant, en apprenant ses langues, elle dit que ça lui donnait des maux de tête comme si on lui avait écrasé des pierres dans le crâne, enfin vraiment, et puis elle écrit des dictionnaires et finalement elle écrit des catéchismes. Donc voilà une femme qui part avec quelques religieuses en bateau en 1640, elles vont heurter à un iceberg, enfin bon, il va y avoir des milliers d'aventures qui ensuite évangélisent et catéchisent ces populations amérindiennes et finalement la hiérarchie, la fameuse hiérarchie, l'évêque Monseigneur de Montmorency-Laval arrivera dix ans après et quand il arrive et qu'il lui donne quelques conseils, Marie de l'Incarnation qui est une sainte femme ne lui répond pas et c'est son bras droit qui lui dira Monseigneur nous sommes là depuis dix ans. Et ce qui me fait rire c'est que on les a malgré tout canonisé, en même temps. Ça va. Non mais on aurait pu canoniser d'abord Marie de l'Incarnation et l'évêque dix ans après. L'église a plus canonisé en même temps, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'elle est arrivée en premier. C'est ça alors l'invisibilisation, c'est-à-dire qu'elle se joue à deux niveaux, c'est qu'on a l'impression que les aventures, parce que c'est vraiment de l'aventure, c'est partir au Canada, on est en 1740, on a l'impression que les aventures, l'esprit aventurieux, absolument. C'est l'apôtre, il n'y a pas de... C'est l'apôtre du Canada. Avec cette ouverture qui fait qu'elle pense qu'il faut parler dans la langue, il faut parler aux Amérindiens leur langue en construisant un dictionnaire. Donc on a l'impression que l'esprit d'aventure, c'est-à-dire partir au devant de l'inconnu et de l'incertain, ne peut être que masculin. Alors que là, Marie de l'Incarnation, c'est un exemple magnifique, pas qu'au XVIIe siècle pour jusqu'à nos jours aussi. Donc on a l'impression que le travail ne commence vraiment, les choses n'existent vraiment quand il y a un homme et un homme au pouvoir, un cardinal, un évêque, vient, ce qui est totalement faux. Donc l'invisibilisation, elle vient aussi de notre façon à nous de voir les choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tant qu'un homme n'est pas venu, ça n'existe pas vraiment. Ça ne compte pas. La deuxième chose, c'est qu'on la canonise en même temps. En même temps. Et alors, ce qui est même intéressant, c'est que par rapport au pouvoir politique en place, l'évêque finalement est d'un certain point de vue plus tenu d'obédience à Louis XIV qu'elle ne l'est. Ce qui fait qu'on a des lettres d'elle où elle répond au roi ou à un adjuvant du roi. Elle lui dit « Moi, je sais bien qu'on attend de moi que je forme de petite française, mais moi, je formerai de petite chrétienne. » Et donc son travail est même une sorte de contre-pouvoir. Alors, elle ne le fait pas, elle ne part pas en guerre contre le pouvoir royal, mais c'est le pouvoir religieux qui est malgré tout très distancé du pouvoir politique. Et de ce point de vue-là, peut-être que l'église hiérarchique était moins libre que ne l'étaient les religieux et en l'occurrence une femme. Alors, on va partir dans une autre dimension puisque je vous propose un second texte. Alors, cette fois-ci, on va parler de sorcière. Et évidemment, j'ai choisi de vous faire entendre un extrait de Jules Michelet, La sorcière, qui date de 1862. Donc, c'est esprit d'époque. Vous les trouvez au plus sinistre lieu, isolé, mal famé, aux masures, aux décombres. C'est encore là une ressemblance qu'elles ont avec celles qui les employaient. Où auraient-elles vécu, sinon aux Landes sauvages, l'infortunée qu'on poursuivit tellement, la maudite, la proscrite, l'empoisonneuse qui guérissait, sauvait ? La fiancée du diable et du mal incarnée qui a fait tant de bien au dire du grand médecin de la Renaissance. Quand Paracels, à Bâle, en 1527, brûla toute la médecine, il déclara ne savoir rien de ce qu'il apprit des sorcières. Cela valait une récompense. Ellure. On les paya en torture, en bûcher. On trouva des supplices exprès. On leur inventa des douleurs. On les jugeait en masse. On les condamnait sur un mot. Il n'y eut jamais une telle prodigalité de vies humaines. Alors, Laurence de Villers, vous êtes spécialiste de Pascal, vous êtes spécialiste d'Écartes. Pas des sorcières. Non, non, non. Donc, c'est l'époque de la raison, etc. Et c'est l'époque même où, alors qu'on est dans cette ère de grandes raisons, on brûle le plus de sorcières. Alors, le XVIIe siècle n'est absolument pas ce qu'on imagine. C'est un siècle sauvage. C'est un siècle... Alors, c'est la période sans doute la plus rude que l'humanité ait connue depuis ses débuts puisqu'il y a une grande famine, une glaciation, la taille des humains baisse. Pour l'instant, c'est la première fois que ça s'est produit. Donc, c'est un siècle du roi soleil mais noir. C'est un siècle très difficile. Enfin, la vie est dure. Je pense que la devise du XVIIe siècle, c'est la vie est dure. Et en même temps, on a des figures de grande liberté. On a parlé de Christine de Suède. C'est-à-dire que quand... Pour revenir sur ce problème de l'invisibilisation, quand les femmes existent, elles s'inventent un propre chemin d'une certaine façon. Y compris quand elles décident d'aller au couvent ou d'être des mères abèses. Il y a une capacité d'inventivité, en fait. Mais, donc, ce siècle est à la fois un siècle sombre mais de liberté et ce que je trouve très important, c'est que ce siècle de la raison prend la déraison pour objet de la raison. C'est-à-dire que la déraison n'est pas au marge, n'est pas rejetée en dehors de la société ou de la raison. Ça, c'est la thèse de Michel Foucault. On a enfermé les fous, les anormaux, les déraisonnables, on a dressé des murs. Non, je pense qu'on a dressé des murs parce qu'on a constitué la déraison, l'irrationnel, en objet d'investigation de la raison. Et ça, ça me semble très important. C'est-à-dire que, oui, c'est le siècle de la raison, du cartésianisme, de la mise en ordre des savoirs, de la modernité au sens où on invente de nouveaux savoirs, notamment la médecine, la physique, l'astronomie. et c'est le siècle où les phénomènes de déraison, d'irrationnels sont massifs, mais sont pris en compte et examinés. Par exemple, la sorcellerie. Parce que là, on a entendu Michelet qui est à la fin de ce processus. On a Malbranche, en 1674, donc quand il écrit La recherche de la vérité, qui marque un tournant décisif dans la conception de la sorcellerie. Que dit-il ? Il dit, je le résume, il dit, il comprend qu'il peut y avoir, que Satan existe, mais que les phénomènes qu'on dit de sorcellerie ou les sorcières, ce sont des objets d'étude pour le philosophe parce que c'est cette puissance de l'imagination. Alors, l'expression « folle du logis », on la prête à Malbranche. Elle n'est pas exactement dans Malbranche, mais Malbranche dit que l'imagination est en l'homme la folle de la folie. C'est vraiment... Et l'imagination, il ne faut pas qu'on le prenne dans le sens que le terme a de nos jours, qui est l'imagination créatrice entre le génie et l'inventeur. Non, l'imagination telle qu'elle inquiète les philosophes et la raison au XVIIe siècle, c'est un délire. On est beaucoup plus proche du délire et de ce mot qui revient très souvent pour parler des sorcières et de la sorcellerie, le fantasme. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui échappe à la volonté et à la conscience. Le XVIIe a quasi... Il a donné le contour de l'inconscient. Il a donné le contour de l'inconscient. Donc, quand Malbranche dit attention à ne pas prendre pour sorcière ou sorcier ou sorcellerie des phénomènes qui sont des phénomènes de contagion mimétique, on le voit, quand les possédés de l'ouvier font part de leur possession, elles reprennent les mêmes termes que les possédés de l'oudin. Donc, il y a vraiment une... Oui, il y a une... Si je minimisais, je dirais un phénomène de mode, mais si je donnais toute sa part à ce phénomène, il y a un phénomène de contagion. L'imagination, c'est un délire qui peut être collectif. On a le jésuite Spé, qui a beaucoup interrogé le phénomène de sorcellerie, qui dit qu'il y a une imagination collective. Donc, c'est un siècle qui a à la fois, au tournant du XVIe, du XVIIe, je pense à Baudin, mais qui a à la fois constitué la démonologie en doctrine, il y a une science de la sorcellerie, et qui a constitué cette démonologie aussi comme science critique, quasiment une philosophie critique qui va amener à la fin des bûchers. Ce que je trouve très surprenant, c'est quelque chose qui dans l'histoire de l'humanité m'étonne toujours comment des phénomènes, qui sont plus que des phénomènes, des systèmes installés qui durent des siècles disparaissent. Et là, ce qui doit à la fois nous préoccuper, c'est comment on a pu, je pense, en Lorraine, par exemple, on pense qu'en 30 ans, entre 1576 et 1606, il y a entre 2000 et 3000 bûchers, condamnés à mort pour sorcellerie. Donc, c'est un phénomène massif. Hommes et femmes. Hommes et femmes, oui. Hommes et femmes. Et puis, on a Voltaire, peu de temps après, finalement, 50, 70 ans, enfin, allez, 100 ans, si on veut voir large, qui dira qu'il faut éviter d'envoyer des imbéciles, au sens d'idiot, de malade mental, au bûcher. Vous voyez, ça disparaît. Comment ça a pu se faire ? Comment on a pu à la fois brûler des sorcières et comment on a pu mettre fin à cette image de la sorcière ? Et en même temps, il faut dire que on en parle dans cette émission sur les chrétiennes, mais l'Église, et c'est parce que c'est dans notre imaginaire, c'est l'Église qui irait condamner la sorcière. En fait, c'est des tribunaux civils qui agissent. L'Église n'a finalement pas eu ce rôle qu'on imagine. En fait, le grand coupable, c'est le 19e siècle. On est au 21e, vous me direz, mais on continue à avoir une imagerie qui est celle du 19e siècle. On a entendu le texte de Michelet. Pour Michelet, la sorcière, c'est une femme aliénée, au sens fort, aliénée, c'est-à-dire qu'on rend étrangère à elle-même et à ce qu'elle peut être par l'effet, la puissance d'un prêtre suborneur. Mais le 19e va confondre psychiatrie ou folie et mystique ou mysticisme. Donc là, à partir de là, le départ entre vrai et faux mystique, entre possédé, illuminé, etc., le 19e n'a plus les clés parce que justement, il faudrait quand même faire des distinctions entre... Sorcellerie et hérésie. Le 19e siècle qui n'a plus ce savoir très prégnant du 17e siècle qui faisait qu'on savait quand on parlait de mystique, on savait quand on parlait de stigmatiser et on savait quand on parlait d'attrabilaires ou de mélancoliques... Et de stigmatiser du diable. Le 19e, par déchristianisation galopante, très très rapide, et alors, je ne suis pas tendre avec le 19e, mais je me permets... Ce n'est pas grave, il y aura une autre émission qui le réhabilitera ou pas, d'ailleurs, on verra. par une forme quand même de... Il y a une perte du savoir. Quand on lit les travaux du 17e, même les travaux les plus populaires, l'œuvre populaire, par exemple, du 17e siècle, c'est les provinciales de Pascal. Et puis, quand on lit les œuvres populaires du 19e, on a déjà perdu. Le savoir a un peu décliné. Donc, effectivement, le 19e n'est plus en possession des distinctions. Et la vérité, elle est dans les nuances et les distinctions. Donc, on va tout confondre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au 17e, pourquoi ces bûchers se sont éteints ? Pourquoi la raison l'a emporté, finalement ? C'est une question difficile, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a que la déraison est effectivement un objet d'attention de la raison, la raison philosophique. On a le cartésianisme, on a Malbranche qui dit attention à ne pas confondre l'imagination et la mystique. Et puis, on a le savoir médical où, effectivement, on va s'interroger de plus en plus sur le fait que ces sorcières seraient, surtout pour les sorcières citadines, des couvents, des ordres citadins, ces sorcières ne seraient pas mélancoliques. Au sens fort, on a, si vous voulez, j'ai parlé de Malbranche, mais 50 ans plus tôt, on a Richard Burton et l'anatomie de la mélancolie qui va montrer qu'il y a une pathologie qui a irradié à peu près tous les savoirs, y compris le théâtre, y compris la spiritualité, qui est une mélancolie. vis-à-vis de laquelle Thérèse d'Avila était justement très prudente et dès qu'il y avait une religieuse qui semblait un tout petit peu mélancolique au sens fort, alors c'était le bon sens qui le prenait, il fallait dormir, il fallait manger ce qu'il fallait. Il y avait une attention, disons, portée à ces tempéraments pour que ça reste quelque chose de très équilibré. Il y a une attention de l'Église des pouvoirs éclésiastiques de plus en plus grandes envers les possessions sataniques. Par exemple, l'Église demande de plus en plus et on a même le pape, on est dans les années 30, qui dira, qui demandera au juge et au prêtre – Votre siècle. – Oui, c'est bien sûr, on est au 17ème, on est bien d'accord, qui demandera au juge et au prêtre de développer un savoir médical pour ne pas confondre la sorcière la possédée avec une mélancolique. Donc il y a une attention de plus en plus grande de l'Église et de l'État. J'ai dit que la déraison était un objet de la raison mais je me demande si elle n'est pas aussi et peut-être de façon plus efficace un objet de la raison d'État. On a, au cours du 17ème siècle, un changement qui va être décisif pour la fin des bûchers, c'est que de plus en plus les pouvoirs civils, les parlements et même l'administration royale vont intervenir dans les procès en sorcellerie et demander à ce qu'il y ait quasi systématiquement un appel et qu'en appel la peine soit diminuée. Le roi, dans les campagnes, parce qu'il y a des phénomènes de sorcellerie dans les campagnes et en ville qui ne sont pas les mêmes, le roi va de plus en plus intervenir par des édits pour que soit mis fin à des bûchers ou à des lynchages qui se font en dehors de la justice et de la jurisprudence. Et puis je crois qu'un fait fondamental, c'est l'Édith Colbert en 82, toujours 1682, qui va retirer des procès et de la jurisprudence le terme de pacte satanique. Il n'y a plus de pacte satanique, il y a une volonté de nuire. C'est-à-dire qu'on va, je schématise, mais là où il le faut, on va ne plus diagnostiquer ou décréter ou juger un pacte avec satan, mais un libre arbitre, une volonté qui est une volonté du mal. Et de fait, que va-t-il se passer ? Et ça, ça va vraiment être un tournant. Le diable va habiter les régions de la morale. D'une certaine façon, il va être mis hors jeu des tribunaux, invisibilisé. Il va être invisibilisé. Le diable va être invisibilisé par la morale et on ira encore plus loin. On va en arriver à le mal est intérieur. Ce n'est plus une personne le diable, ce n'est plus la gravité d'être possédé par une volonté de nuire, ça va être l'ennemi intérieur. Donc oui, le diable est invisibilisé. Et on arrive à la fin de l'émission et avec une dernière figure, la figure de l'intellectuel. Alors peut-être, Hélène Michon, on peut rappeler que le best-seller de toute cette période a été écrit par une femme, enfin plusieurs best-sellers, mais un des best-sellers, c'est celui qui écrit Madeleine de Scudéry. Oui, alors effectivement, il y a les fameuses salonnières, ces femmes de lettres qui vont quand même être nombreuses, qui commencent avec la marquise de Rambouillet puis Mademoiselle de Scudéry, donc auteure de L'Artamen ou Le Grand Cyrus, qui sont ces grands romans fleuves à histoire emboîtée. Et puis on a quelques années plus tard un joyau qui est la princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Donc les femmes investissent... C'est un joyau, vous le maintenez. Ah oui. Contrairement certains qui n'aiment pas la princesse de Clèves. Bon, moi j'avoue que j'ai un faible pour ce roman que je trouve étonnamment moderne puisqu'il interroge le sentiment amoureux et l'analyse du sentiment amoureux, la perception qu'on a du sentiment amoureux. Puis il y a un rapport mère-fille qui est assez intéressant. Mais donc on a les femmes investissent le champ des lettres. Alors la fiction, c'est connu. Le domaine des épistoliers. Et là on a un cas un peu atypique où c'est la femme qui écrase finalement les hommes. Enfin sans qu'il y ait une concurrence agressive mais disons que voiture et guette balzac ne font pas le figure par rapport à Madame de Sévigné. Et donc voilà, petit à petit les femmes vont effectivement prendre le devant de la scène dans le domaine des lettres. Et dans le domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel. Alors on a effectivement... Vous m'avez parlé d'une certaine Gabrielle Suchon. Alors bon là c'est plutôt le domaine philosophique. C'est une femme très étonnante, une bourguignonne qui est une religieuse qui quitte de manière mystérieuse son couvent. On ne sait pas très bien à l'occurrence d'un déménagement elle n'apparaît plus dans le second couvent. En fait on la retrouve dans sa ville natale à Saumuran-Oxsois auprès de sa mère. Et en fait elle a quitté le couvent pour écrire de la philosophie, pour écrire des traités métaphysiques. C'est une très bonne connaisseuse d'Aristote et de Thomas d'Aquin. Et je travaille moi en ce moment sur un petit opuscule où elle s'acharne à démontrer que la dénomination de sexe faible n'a pas de sens. Mais alors pour une raison qui n'a pas plu à l'époque. parce que les féministes disons invétérés aujourd'hui voudraient en faire un fer de lance du combat des femmes. Ça n'est pas vraiment le cas. Mais elle dit qu'en fait le sexe faible est mal nommé parce que justement pour occuper des places qui passent plus inaperçues il faut une force qui va à l'encontre évidemment de la faiblesse. Et donc si sexe faible il y a ce serait plutôt celui des hommes que celui des femmes pour cette raison visibles et invisibles. Et donc je trouve que c'est intéressant parce qu'elle reprend l'écriture des moralistes en disant finalement les choses sont mal nommées. Et donc si on s'intéresse à la seule chose intéressante c'est-à-dire à la vertu des uns et des autres et bien il y a plus de vertu à pardonner à vivre l'humilité à passer en second que finalement à occuper le devant de la scène. Et elle le fait en convoquant et la tradition patristique ou biblique mais également la tradition philosophique païenne. Donc c'est un cas un peu atypique cette Gabrielle Suchon. Mais c'est quand même un cas d'invisibilisation parce que là pour le coup personne n'en parle à part vous. J'espère que ne pas être la seule. Et dans les histoires de la philosophie ou dans la guerre des Michers l'histoire littéraire il n'y a pas un mot. En fait c'est vrai qu'elle a mis un peu tout le monde contre elle c'est-à-dire qu'elle a eu un discours qui n'était pas recevable à l'époque en dénonçant justement cette description du genre féminin mais en même temps elle n'est pas prisée des féministes aujourd'hui parce qu'elle utilise la Bible en disant que Dieu a créé l'homme et la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu et que de toute façon après la résurrection il n'y aura plus cette différence homme-femme. Donc finalement elle n'est récupérable par aucun camp mais elle célèbre l'intérêt qu'il y a à faire de la philosophie et donc elle démontre je crois que la philosophie n'est pas une discipline sexuée. Donc Gabrielle Suchon. On retrouve cette liberté dont on parlait c'est-à-dire que l'expression d'Hélène Michon est à mon avis très significative elle n'est d'aucun camp. C'est très souvent ces femmes dont on a parlé elles ne sont d'aucun camp. Marie de l'Incarnation qui traverse les océans pour aller parler aux Amérindiens. Je crois que les femmes répugnent à l'idée d'un groupe. Je pense que la dimension quelquefois individuelle l'emporte peut-être parce qu'elles sont elles ont d'un côté une richesse de relations interpersonnelles qui fait que le groupe est moins porteur pour elles et du coup on n'a pas non plus cette conscience de classe enfin en tout cas pour les siècles qui nous occupent mais on a des individualités qui échangent entre elles mais qui n'ont pas le sentiment de mener à un combat et même les plus féministes des maris de Gournay demandent une sorte de reconnaissance d'égalité mais jamais elles ne vont aller fustiger les hommes dans ce qu'ils sont. Elles réclament simplement une reconnaissance de leurs œuvres de leur travail de leur place. Il y a une inventivité individuelle effectivement j'avais dit elles ouvrent leur chemin oui avec l'idée qu'il n'y a pas de prosélytisme féministe c'est-à-dire l'idée ce n'est pas de créer un groupe même les salonnières d'une certaine façon je pense qu'Elaine Michon a raison de le dire elles sont moins inquiètes de transcrire leur individualité dans une classe sociale on dirait de nos jours dans un mainstream dans un groupe dans quelque chose qui se veut visible alors que les hommes veulent appartenir et l'armée de ce point de vue-là le fait que les femmes ne soient pas dans l'armée il y a beaucoup de raisons à cela mais je pense aussi que ça répugne cette idée du collectif de la masse uniformisée c'est aux antipodes quand même de la féminité au XVIIe siècle ou dans tous les siècles en tout cas le XVIIe pourrait nous être utile aujourd'hui avec cette idée que le féminin c'est ce qui a répugné à une préoccupation de groupe il y a une individualité il y a un contre-exemple et ça va être très rapide mais c'est quand même quelqu'un que vous connaissez bien mère Angélique ah oui c'est une individualité aussi mère Angélique on peut dire c'est la baisse des gens sénistes j'y vais très vite mais c'est un peu ça c'est la baisse des gens sénistes sa vie est indissociable de celle de Port-Royal Deschamps et Port-Royal à Paris c'est une fondatrice d'or d'une certaine façon même si elle réforme Port-Royal au départ c'est une abbaye cistercienne qu'elle réforme mais qu'elle réforme d'une main de maître et avec une rigueur alors peut-être insupportable ou peut-être merveilleuse que je trouve merveilleuse par exemple elle impose l'abstinence totale de viande selon la règle de Saint-Benoît donc c'est plutôt une bonne chose peut-être difficilement compréhensible impréhensible avec l'affaire et vous végétarienne voilà donc d'une certaine façon elle en avance aussi il n'y a pas d'équivalent comme ça de prise de décision d'une abstinence ce qui veut dire quand même la vie quotidienne quelque chose de peut-être plus incompréhensible pour nous c'est l'affaire du guichet c'est que elle rétablit la clôture à Port-Royal et elle interdit d'une certaine façon l'accès au couvent aux membres de la famille donc il y a quelque chose de strict de rigoureux c'est la même chose que Marie de Lincuncion c'est-à-dire que le pouvoir politique là en l'occurrence représenté par son père est mis à distance par ces jeunes femmes qui en conscience pensent qu'il y a quelque chose au-dessus du politique et ça je pense que c'est aussi assez je ne sais pas si c'est spécifiquement féminin c'est intéressant parce que c'est une forme de regard un peu nouveau sur la clôture la clôture qu'on imagine plutôt comme une forme d'enfermement d'asservissement au contraire vous dites c'est une manière de mettre à distance des pouvoirs c'est une manière aussi d'être tranquille enfin de les surplomber même mettre à distance dans le cadre chrétien la clôture c'est la symbolique du jardin clos c'est le lieu de rencontre avec Dieu et ce que je veux dire c'est que Thérèse d'Avila aussi avait commencé sa vie de carmélite avec une clôture assez mouvante et puis finalement le retour à Dieu symbolise le retour au recueillement au silence effectivement les couvents à ce moment-là deviennent des lieux d'influence de Dieu si je puis dire et donc de mise à distance des pouvoirs profanes oui c'est les femmes spirituelles mystiques où on parle de Thérèse d'Avila ou de Mère Angélique la Mère Abbesse de Port-Royal sont des femmes de pouvoir dans le sens où elles placent justement le pouvoir spirituel voire philosophique quand la philosophie peut aider à consolider le spirituel au-dessus de tous les pouvoirs donc dans ce sens-là elles se mettent dans le sillage d'un pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs et pourtant elles peuvent avoir une influence puisque la Mère Angélique aura cette correspondance incroyable avec la Reine de Pologne qui est sa dirigée spirituelle et donc là on voit bien qu'il y a aussi une interaction entre pouvoir spirituel et pouvoir politique à travers cette correspondance individuelle et à travers la direction spirituelle qui est un phénomène qu'on mesure mal d'abord la direction spirituelle c'est salutaire au sens strict il en va du salut d'une âme et puis c'est l'occasion de l'être d'échanges d'épites qui sont on l'a dit de la qualité de traité philosophique et spirituel Merci beaucoup alors on arrive à toute fin de l'émission je vais vous demander une réponse très rapide donc on est dans une série de carême peut-être que les téléspectateurs aimeraient un conseil de lecture de carême féminin quel serait le texte que vous recommanderiez à nos téléspectateurs pour le carême écrit par une femme la correspondance de Marie de l'incarnation une fois qu'elle est à Québec et que donc elle a laissé son fils qui rentrera dans les ordres son unique fils en France elle lui écrit il y a à peu près 3000 lettres de Marie de l'incarnation à son fils et à d'autres je dirais que là c'est une très bonne lecture pour le carême parce qu'on a à la fois la quintessence de la vie spirituelle et puis sa fourmi de relations et d'informations sur la vie quotidienne du temps et donc c'est une bonne manière je crois de rentrer dans la vie intérieure d'une femme du 17ème siècle alors la vie intérieure d'une femme du 17ème siècle d'un point de vue plus philosophique peut-être que spirituel on ne l'a pas cité je dirais Elisabeth de Bohème l'Elisabeth de Descartes qui correspond avec Descartes et Descartes dira il n'y a qu'un cartésien princesse Elisabeth princesse Elisabeth Descartes dira il n'y a qu'un cartésien c'est elle et il ne le dit pas par flatterie pourquoi je pense à Elisabeth et en temps de carême c'est quelqu'un qui a vécu des épreuves immenses c'est une apatride en réalité elle est exilée elle a connu des morts sanglantes politiques dans sa famille et elle demande à Descartes de l'aider parce qu'elle est atteinte d'une profonde tristesse et je pense que à la fois pour que le carême ne soit pas celui de la tristesse mais de l'espérance et puis pour que dans notre monde qui vit aussi des épreuves je pense que les lettres d'Elisabeth à Descartes donc vraiment ne lire que le texte d'Elisabeth et surtout pas les réponses de Descartes mais vraiment le texte je ne pensais pas dire ça un jour mais le texte d'Elisabeth je pense justement ce qu'elle demande c'est comment on peut être à la hauteur des épreuves qui nous arrivent Merci merci beaucoup à toutes les deux merci de nous avoir suivis vous savez que vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre série de carême Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada